Présentation de ces multiplicateurs audio, qui sont livrés avec un petit câble, il y en a 3, de 3 couleurs différentes, donc ça c'est pratique. Donc là ici j'ai connecté 3 sorties, on peut en mettre jusqu'à 5. La première c'est un casque, donc je vais mettre le son à fond, on entend que ça sort ici, et je vais ajouter maintenant 2 petites enceintes. Voilà. Donc là ça sort sur celle-là. Celle-là pas encore. Ouais, je crois que j'ai. Alors, soit on a un petit souci de connexion, soit mon câble est mort, ce qui est tout à fait probable. Donc je vais prendre un autre câble, parce que justement je devais le tester, c'était l'occasion. Donc là on y va, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça sort. Ça sort aussi ici sur les deux. Voilà. Et ensuite, ça va vérifier qu'au casque, ça marche, ça passe aussi. Alors là vous n'entendez pas évidemment. Mais voilà, on a les trois sources. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quand je branche et débranche une source. Donc là, je ne vais laisser que celle-là. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand je branche. Voilà, il n'y a pas de perte en fait de niveau. C'est ce que je voulais voir, c'est qu'il n'y a pas de perte de niveau sonore en fait, lorsque l'on va balancer du son. Donc ça, c'est pas mal. Et a priori, ça doit aussi marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'envoie du son là et que j'envoie ça sur une table de mixage, on devrait pouvoir aussi récupérer le son. Voilà, donc un petit accessoire bien pratique. Pas de perte de son, donc avec trois connecteurs branchés. A voir avec plus.